Sous-titrage Société Radio-Canada Le logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien à nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais. C'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Gourou.tv feront tout travail pour vous. De minute en minute, nous plaçons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Gourou.tv. Trader Plus. L'instrument du Day Trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez. Vendez. Avec Trader Plus. Bonjour tout le monde. Bienvenue dans le Feu de l'Action. Lundi le 16 mai 2016. Bon, le marché fait le mouvement inverse de vendredi. Par contre, c'est le pétrole qui était fort ce matin. Mais il a monté tout d'un coup. Il plafonne à sa triple résistance. Les autres ressources ont reperdu du poil de la bête. On continue quand même à jouer au yo-yo. Puis là, ce qui est difficile de faire la distinction présentement, c'est entre les bons et les faux signaux. Parce que ça fait quand même quelques-uns qu'on a dernièrement. On va en parler tantôt. Et puis, on va commencer par les nouvelles internationales. Il n'y a pas eu grand-chose. Premièrement, le dollar américain a arrêté. Ça a lancé dans l'inversement de sa tendance. Il fait du surplace pour l'instant. Puis, en Chine, ils disent que la production industrielle montre un ralentissement. Passant de 6,8 à 6. Puis, c'est toujours ça qu'ils disent de ce temps-là quand ils parlent de la Chine. On parle toujours de ralentissement. Le Nikkei n'a rien fait. Resté complètement stable. La Chine a rebondi malgré que dans leurs nouvelles, ils disent qu'il y a eu un ralentissement. Mais ça demeure quand même une tendance baissière. À Londres, on a remonté un peu, mais on demeure toujours dans une tendance neutre. Donc, il n'y a toujours pas de direction sur ces marchés-là. On est entre les deux encore. Et puis, si on compare la cote du... On va aller ici, tu sais. Sur le marché de Nasdaq, le mouvement que l'on voit là, il est absolument normal, puisqu'on était à un niveau de support important. Et puis, même si vendredi, on a rechuté sur le point de jeudi, il n'y a pas eu d'accélération. Donc, il n'y a pas eu d'augmentation du nombre des vendeurs. Et puis là, on a rebondi pour faire la même chose à peu près que les trois dernières journées. On est toujours dans cette formation neutre-là. Et puis, ça peut aussi bien revenir par là demain. Puis, ça va changer quoi? Pour l'instant, c'est une formation neutre. On vient... Ce qu'on pourrait plutôt dire, c'est qu'on vient d'éviter un décrochage. Mais est-ce que c'est reparti dans un cycle haussier? Non. Regardez, je vais le mettre dans un graphique. Ça paraît impressionnant quand on le regarde comme ça, là, aujourd'hui. Mais quand vous le regardez sur une période plus longue, comme une dizaine de jours, c'est là qu'on est, là, présentement. Ça, c'est la cote ici, qu'on voit là. Et puis, tout ce mouvement-là, aller-retour, c'est le mouvement qu'on a ici. Donc, si vous achetez ici, c'est pour aller jusque-là. Donc, on ne parle pas d'un profit énorme, là, pour l'instant. Du côté du Dow Jones, qui, lui, avait percé, c'est un sauvetage en règle, encore une fois, à partir d'un très important support qui est ici. Regardez le volume à mi-journée sur le Dow Jones, qui est resté faible. Et puis, sur le SP500, on a, encore une fois, le même scénario. Donc, tout ce qu'on fait, pour l'instant, c'est d'éviter un décrochage. Et puis, quand vous considérez la somme astronomique d'argent investi dans les marchés, et la puissance que les institutions ont, bien, qu'ils accordent leur violon pour empêcher le marché de rechuter, c'est absolument normal. Mais je ne dirais pas que c'est un endroit excellent pour augmenter le nombre de positions, excepté qu'on va juger les signaux cas par cas. Bon, sur le SPTT, c'est pas mal plus fort, mais on a une double résistance ici qui n'est pas passée. On va regarder chaque secteur par secteur. Si un secteur, lui, est complètement au-dessus de ces résistances, qui n'est pas en dessous du point où les acheteurs arrêtent d'acheter avant, ce sera une autre paire de manches. On va regarder ça secteur par secteur. Allons sur nos nouvelles en premier. Pfizer fait l'acquisition d'Anacor Pharmaceutical. Pfizer n'a même pas descendu sur ça, qui habituellement, c'est ça qu'ils font quand ils sortent de l'argent. Puis, Anacor Pharmaceutical, bien, il est monté au prix de l'offre à 99,25, puis il est à 99,46. Luminex fait l'acquisition de Nanosphère. Luminex est en hausse. Nanosphère monte au prix de l'offre à 1,35. Range Resources fait l'acquisition de... On voit, on voit, c'est tout par voie d'acquisition de ce temps-là, parce que les prix n'étaient quand même pas chers. Donc, Range Resources fait l'acquisition de Memorial Resource Development. Ils ne donnent pas le prix, par contre, des actions. Ils disent pour 40 milliards. Et puis, bien, le titre est en élan là-dessus, mais on sait que les élans haussiers, en tout cas, les débuts de cycle sur des prix d'acquisition, ça va continuer à monter seulement s'il y avait des surenchères. Royal Dutch Shell pense à faire un spin-off de 40 milliards d'actifs non essentiels dans le monde entier et il est aux prises avec une dette de 70 milliards. Donc, toujours dans sa formation-là, il n'y a pas de changement là non plus. Et puis, Apple, c'est que dans son dernier dépôt, Berkshire Hathaway révèle une nouvelle position de 9,8 millions d'actions dans Apple. Une augmentation de sa participation dans IBM, il a réduit sa participation dans Walmart et il élimine sa position dans AT&T. Donc, ils ont fait des gros swings. Donc, c'est ça qui fait monter Apple. Et puis, donc, IBM, Walmart montrent pareil même s'ils ont réduit leur position là et puis ils ont éliminé leur position dans AT&T et ça n'a pas fait que tu es AT&T. Donc, quel impact vraiment ça a? Je ne sais pas. C'est tout ce qu'on a. Pas grand-chose finalement dans les nouvelles en termes de trading, là. Bombardier, qui a un petit penchant par en bas, tant qu'il ne passera pas au-dessus de cette double résistance-là. Bombardier, il n'est pas intéressant. Mais je vous lis la nouvelle après. On va tourner la pause. C'est que le gouvernement fédéral propose un plan de 3 milliards dans lequel lui et Québec investiraient chacun 1 milliard dans le capital action de l'entreprise, tandis que Bombardier procéderait à une émission d'action de la même valeur. Également, Ottawa souhaite aussi une révision de la structure d'action à droit de vote multiple de l'entreprise. Zanyata signe un protocole d'entente avec l'Ariplast. Bon, ça, c'est Ben Gurion University, BG Technologies du Negev, Israël, au cours d'une mission commerciale de l'Ontario au Moyen-Orient. L'objectif du projet de collaboration est de développer des mélanges de béton contenant des nanographites naturels de Zanyata pour créer des propriétés mécaniques améliorées. Je ne sais pas si vous avez compris quelque chose là-dedans, mais ils veulent mettre du graphite dans le béton. Bon, ce qu'on peut dire sur Zanyata, qui avait flyé, rappelez-vous, ici, sans trop qu'on sache pourquoi, et puis je me souviens d'avoir demandé au président de la compagnie ici au tout début pourquoi son stock qui montait tant que ça, puis pendant qu'il regardait ses cotes sur sa tablette, il disait, c'est parce qu'on a un bon produit. C'est ça qu'il m'avait répondu. Mais après, ça a beaucoup descendu. Et puis, pour l'instant, je ne crois pas qu'on peut dire que cette position-là, ce mouvement-là que l'on voit aujourd'hui est très révélateur. Oui, la seule affaire pourquoi ça pourrait être intéressant, c'est qu'on voit qu'ils font des choses, mais aussi, c'est surtout en fonction de son solide support qu'il a. Ça fait quand même plusieurs fois que le prix de 75 cents est testé. Il a été très, 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 de manière… pendant une très courte période en dessous de ce prix-là, mais 75 cents semble être son prix. Donc, il y a des chances de voir le titre remonter au dollar avec les… on voit le travail que la compagnie fait à se trouver des deals, puis plus que la nouvelle elle-même. Donc, quelqu'un qui voudrait prendre une première position là-dessus, c'est sûr qu'il n'y aura pas rien d'intéressant en termes d'oscillateur, de stochastique ou de quoi que ce soit. Le seul point de référence qu'on a ici, c'est que le titre a été supporté à chaque fois qui est arrivé là, comme si on avait rejoint un peu le plus bas de sa valeur. Donc, possibilité de voir le titre remonter environ jusqu'à 95 cents, une pièce. Allons-y maintenant avec le secteur énergie. USO, encore une fois, malgré sa situation surachetée, et puis jusqu'à date, ça n'aurait pas été winner d'acheter Bombardier dans ses situations surachetées, mais ça arrive souvent dans les stochastiques quand le titre va briser à la baisse, même s'il est survendu, qu'il va ramper en bas pendant qu'il descend. Donc, le contrat peut arriver aussi qu'il continue à monter pendant qu'il est en situation survendu, comme d'ici à là. Donc, ça pourrait être la même chose là. La seule affaire qui me dérange un peu, si vous n'avez pas pris position encore là-dedans, c'est qu'on va le mettre en cinq minutes pour que ce soit un petit peu plus évident, qu'il a jumpé ce matin, mais il est resté à côté là. Donc, s'il est pour se dégonfler, comme il a fait souvent, je trouve qu'avec une hausse, comme on a vu ce matin, au-dessus de ses résistances, on aurait dû voir un volume beaucoup plus élevé que ça. Puis, pour l'instant, il n'est pas tant que ça, le volume. Même si vous en voyez des bons ici, là, sur la journée complète, ce n'est pas beaucoup encore jusqu'à date. Alors, on va passer à travers, après la pause, on va passer à travers quelques titres pour voir. Il y en a quelques-uns, quand même, qui sont plus intéressants que d'autres, et on va les regarder un petit peu après. Pour l'instant, regardons le mouvement des orifères. L'or a décollé ce matin, mais après avoir parti en hausse, regardez ce qu'il a fait, et c'est ce que j'espère qu'il n'arrivera pas sur le pétrole, mais ce n'est pas impossible. Et regardez, c'est redescendu à zéro. Donc là, le problème, ce serait ceux qui auraient acheté sur ce mouvement-là, dans un... Oui, c'est une tendance haussière, mais il y a vraiment un gros niveau de résistance ici. Mais après l'ouverture, comme on sait, on n'achète jamais à l'ouverture. On achète au moins au deuxième mouvement, et il n'y a pas eu de deuxième mouvement, le titre est retombé. Donc, ça pourrait être intéressant à très, très, très court terme s'il repassait la barre des 122, mais pour l'instant, comme l'or s'est dégonflé, les titres qui restent plus forts, parce que les orifères, elles, se tiennent à leur sommet, c'est-à-dire l'or est revenu en bas, tandis que les titres se tiennent ici, comme vous pouvez le voir sur l'indice. Donc, les titres ont été plus forts, mais je pense qu'il faudrait attendre au moins un nouveau haut, parce que pour le moment, le mouvement de l'or, ça l'a complètement avorté. Du côté des mines, on a fait un mouvement là aussi ce matin, et pour le stand, il semble que ça pourrait être intéressant, mais moi, ce que j'aimerais encore plus, parce qu'étant donné qu'on est dans une formation neutre ici, puis que le dernier cycle, c'est presque complètement annulé, j'aimerais voir au moins les titres passés plus positifs que ça, avec un nouveau haut pour la journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primée et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Bon retour, mesdames et messieurs. Donnez-moi deux petites secondes. J'étais en train de répertorier les différents signaux que j'ai vus sur le pétrole. Donc, j'étais en train de remonter ça en haut de ma liste. Et on va regarder lesquels sont les plus intéressants. Donc, il y a déjà eu un mouvement depuis quelques jours. Depuis que le pétrole avait rejoint son support et avait décollé ici, la même chose un peu avec les titres, mais c'est parce que certains gros étaient restés faibles. Je vais passer à travers avant. Je vais vous montrer qu'il y a quand même certains titres qui avaient beaucoup performé. J'étais un petit peu plus loin que ça. Tiens, ici. Comme Crescent Point, comme Painted Pony, comme Celt Exploration. Donc, c'est la première vague de titres qui a décollé. Mais la grande majorité, eux autres, sont restés à côté. Il y a lui aussi, Birchcliffe, que j'avais oublié. Mais beaucoup sont restés dans leur formation et n'ont pas suivi ce mouvement-là. Donc, là, ce qu'on voit présentement, c'est comme la deuxième vague avec White Cap, qui a un volume moyen aujourd'hui à la hausse. Il y a TransCanada qui s'apprête à traverser une résistance importante qui serait intéressante. Il y a Meg Energy qui inverse son cycle baissier. Il y a Penn Growth qui est très solide au-dessus d'une double résistance. Comme je l'avais dit Natural Resources, il en manque un petit peu. Mais il y a PRX. PRX était un de mes favoris dernièrement parce que ça fait un bon bout de temps qu'il superforme, surperforme le marché. Donc, je dirais que celui-là est un de ceux qui sont les plus intéressants. Et donc, vous voyez, quelques titres qui, aujourd'hui, débutent. Donc, c'est comme la deuxième vague. J'en ai quelques autres. Je n'ai pas eu le temps de les ramener là. Pour ce qui est des orifères, l'or a avorté son mouvement de ce matin. Les titres orifères, eux, ont monté. Mais au lieu de redescendre jusqu'à zéro, ils sont restés entre les deux. Donc, il y a quand même une certaine confiance au niveau des titres orifères. Pourquoi? Parce qu'il y a certains titres qui étaient déjà forts, comme Eldorado, beaucoup trop loin pour s'embarquer là-dedans. Ceux qui en ont, c'est correct. Vous avez pris des profits. On s'assoit sur le reste de la position. Il y a un inversement, 6 piastres seulement. Mais Barrick, il est resté coincé là. Regardez Asanko, il a décollé, puis il est revenu. Franco-Nevada, il n'a pas décollé. Ça, ce serait un des hot, là, s'il passait. Les creux sont toujours plus hauts, mais la résistance est toujours la même, ce qui nous donne une formation triangulaire ascendante. Puis Agnico Eagle a été plus forts que les autres aujourd'hui par rapport aux autres qui, eux autres, n'ont pas bougé, comme Détoro, comme New Gold, Alassar, lui-même, descend. Et donc, je dirais que Yamana étant le... Agnico, pas Yamana, mais Agnico Eagle étant le plus fort. Mais je trouve que le mouvement dans les orifères n'est pas assez fort pour qu'on aille acheter des nouvelles positions là-dessus. Et puis du côté minier, aujourd'hui, le secteur minier a rebondi. lui aussi s'est recorrigé un peu. On a des creux plus hauts. Des creux plus hauts, pardon. Mais il en manque encore un petit peu. Comme, je dirais, Tech pourrait être intéressant, mais sur un nouveau haut. Et First Quantum aussi. Pour l'instant, là, on sauve la situation un peu parce que Tech avait inversé sa récente tendance haussière. Puis maintenant, il ne montre toujours pas un nouveau cycle haussier, mais juste une volatilité à l'intérieur de sa formation. Les volumes ne sont pas si fortement en augmentation que ça aujourd'hui. Donc, ça me fait un petit peu peur que ce mouvement-là aborte. Mais dans le cas d'une poussée un peu plus solide, tant au niveau de l'énergie qui fait un sommet aujourd'hui que les titres aurifères, je dirais, sur un nouveau haut du pétrole et un nouveau haut pour les titres d'énergie. On le voit très bien. Ça fait quatre fois qu'on s'arrête à ce mouvement-là, ce matin. Pour ce qui est des autres secteurs, la consommation discrétionnaire, il n'y a rien qui se passe. Les télécoms, ça semble toujours vouloir redécoller, mais ce n'est pas fait. Les services financiers aussi, on a rebondi au même point où on était les derniers jours, mais ce n'est pas fait. Le secteur industriel, on rebondit aujourd'hui, mais ce n'est pas enclenché dans un nouveau cycle haussier, ni les real estate, ni la santé, ni la consommation de base, oui, elle, oui. Mais c'est le volume qui manque. Donc, avec un mouvement comme on a là ce matin, on devrait voir beaucoup plus de volume que ça. Regardez le volume de Métro et un de ses plus petits volumes cette année. Weston n'est pas passé. Empire, oui. Mais je trouve que ça manque de conviction un peu, les mouvements. Donc, je dirais qu'on oublie les ventes parce que le marché s'est réchappé, mais je pense qu'on demeure quand même dans une formation neutre. Et puis, du côté du TSX, il est un peu plus fort, mais en dessous d'une grosse résistance aussi. Je pense que les mines pourraient être intéressantes sur un coup de force. Le secteur énergie, mais vraiment sur un nouveau haut. Je voudrais voir arriver une nouvelle vague d'acheteurs avec des volumes qui augmenteraient un peu plus que ça. Est-ce qu'on a ouvert la barre de questions? Est-ce qu'il me reste des questions? Ou non, la barre de questions parce que je n'en ai plus de questions. Qu'on puisse répondre à ça. Et puis, j'ai vu rentrer une couple de courriels que je n'ai pas eu le temps d'imprimer, mais en attendant, je peux quand même vous répondre. Même des questions sont déjà arrivées, mais j'en avais une sur Stornoway. Puis, ça dure, ça dure, ça dure, mais soyez patients. Embarquez pas pour rien. Il y a eu quand même une petite baisse ici. Puis, ce ne serait pas impossible qu'on aille se corriger un peu plus si ce n'est pas prendre du temps avant d'avoir des nouveaux résultats. Mais, pour l'instant, là, c'est vraiment… ça demeure toujours le même point. Là, c'est en haut d'une pièce et cinq que ce serait intéressant. DBO D-Box, demandé par Norm D-Box, qui a bien performé au cours des derniers mois, est toujours dans sa tendance haussière, a toujours, pour l'instant, des creux plus hauts. Le prochain signal d'achat, ce serait dans 66-67. Autre mouvement ce matin pour un achat PTK à Vancouver. Bien, je n'ai pas de position encore PTK pour être technologie. Il est beau techniquement, quand on regarde son graphique. Son volume à 135 000, ce n'est pas très fort. On voit qu'il a quand même, tout l'avant-midi, il s'est transigé plus haut, mais de manière assez incohérente. De 1,30 à 1,34, 1,30, 1,34. Puis là, le build est à 1,32, puis le prix à 1,34. Il n'a pas l'air d'avoir quelque chose qui provoque une grosse vague d'acheteurs, là, pour l'instant. Et ce serait vraiment sur un nouveau haut qui serait intéressant pour être, parce que là, il inverserait sa tendance baissière. Mais regardez, ses volumes sont faibles dernièrement. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décisions. Un service à la clientèle primée et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Gourou.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Gourou.tv Bon retour, mesdames et messieurs. La prochaine question... Bon, j'étais sur Poète Technologies que je n'avais pas répondu tout à fait. sur Poète. Je dirais, ce qui manque, c'est son volume. Son volume est faible et son mouvement un petit peu incohérent. Là, ce matin, à 137 000, ça prend juste 140 000 piastres pour faire monter le titre-là. Je dirais, si vous voulez prendre une position-là, je ne suis pas contre. Ce n'est pas un mauvais signal. Par contre, soyez prêts à débarrasser s'il flanchait, s'il tombait à 1,20 $. Bien, ce qu'il manque un peu plus, c'est un peu le genre de signal qu'il y avait eu ici, qui était beaucoup plus évident, avec son volume de plutôt 900 000. Donc, je serais très surpris qu'il atteigne des volumes de 600 000, 700 000 aujourd'hui, en ayant juste 137 000, là, ce matin, puis un gros écart entre son BDNASQ. Bien, je dirais, disons, si, en temps normal, vous en achèteriez 5 000, bien, vous en achetiez 5 000, vous pourriez peut-être, là, en acheter deux. Mais, tu sais, des fois, on appelle ça une demi-position, là. Guillaume dit, « Je trouve AMD sur Nasdaq très beau, prêt à peser sur le piton, sur la percée de la résistance, qu'en pensez-vous? » Bien, percée de la résistance, je suis d'accord un peu avec vous, sans nécessairement considérer ça comme sa résistance. Sa résistance, il est pas mal dessus, là, pour l'instant. On va regarder son volume. Vous voyez, les volumes de vendredi ont été, quand même, par rapport aux autres journées, beaucoup plus omniprésents. Et ils sont encore là, aujourd'hui. Donc, ce serait pas un mauvais trade, mais, encore une fois, je trouve pas que le titre a beaucoup augmenté, même si c'est 7 millions, par rapport à lui, c'est pas tant que ça. Mais, il y a le titre joué, quand même, d'un bon support. Donc, ce serait pas, non plus, un mauvais trade de l'acheter là, là où un petit peu plus cher. Puis, parce que, vous voyez, ce matin, ça fait plusieurs fois, là, qu'il monte comme ça. Il y a des bonnes chances de continuer, mais ce serait pas surprenant de le voir rester accroché, là. Fait que, j'irais avec vous en disant, « Ouais, pourquoi pas? » Il est à 3,83. Pourquoi pas, peut-être, attendre 3,90. Ou voir que c'est vraiment passé. Ou voir le volume progresser un peu. Ou tout simplement, attendre un signal plus fort, plus évident. Mais, c'est pas le signal du siècle. Je suis d'accord, si vous êtes d'accord avec moi. Michel, Paul dit, « Salut Michel, achetez MGT à 2 et 2. » Ouch! OK. Vous étiez pas trop peureux. C'est sûr que son gros signal était ici. Tout le monde le voit. C'est tellement facile de le voir après. pour vous montrer ce que ça représente. On va y aller à reculons. OK. Donc, si c'était visible ici, est-ce que c'était visible là? Est-ce que c'était visible là? On voyait que c'était sa quatrième journée de hausse. Troisième journée. Deuxième journée. Première journée. Donc, dans sa première journée, ici, il aurait été très intéressant, mais c'est pas ça. Vous, vous l'avez acheté là, dans sa dernière journée. Regardons-le maintenant sur un graphique intra-séance. Donc, sur un graphique en 15 minutes, on voit bien qu'aujourd'hui, 2 et 2, fort probablement. Oui, c'est ça. Comme vous dites, ce matin, vous l'avez payé 2 et 2 ici. C'était pas mauvais du tout parce qu'il y avait des gros volumes dessus. Il y avait quand même passé une résistance de deux jours qui était celle-là ici, mais beaucoup plus visible dans le graphique hebdomadaire. Puis là, quand vous l'avez acheté ici, là, maintenant, votre point de sortie est 2 piastres. Donc, autrement dit, là, vous ne perdrez rien. Mais à 2,75, moi, je dirais, profitez-en donc tout de suite parce que, écoutez, quand ça a beaucoup, beaucoup, beaucoup monté comme ça, c'est vrai que ça peut monter encore beaucoup parce que, de toute évidence, le titre est très, très fort. Mais la moindre petite affaire qui arrive, là, dans un cas comme ça, il y a tellement de profits à protéger. Puis surtout que les gens qui ont acheté en dernier, si ça part à descendre par peur de perdre de l'argent, peuvent se mettre à la bande un peu, bien, je trouve que vous avez une occasion ici, là, excellente pour diminuer cette position-là de moitié drette, là. Mais attendez-vous, s'il continue à monter, vous allez être en maudit. Mais si le titre se remet à descendre, vous allez être content. OK? Ça fait que, c'est... En fait, la bande est une police d'assurance. Qu'est-ce qui vous empêcherait de prendre tout de suite la moitié des profits, là? Et si le titre venait qu'à se corriger au cours des prochains jours pour nous donner un autre signal, peut-être la reprendre à plus bas, cette moitié-là. Mais ne pas en vendre, c'est contre... C'est contre ma religion. Est-ce... C'est-tu un achat? Bien, c'est pas un beau signal d'achat. Par contre, le titre a un bon support. Il y a des bonnes chances de rebondir à partir de là. C'est un support qui semble assez solide, mais son côté moins le fun, c'est qu'il n'a pas continué rendu ici, il a passé sa résistance. Il a fait l'aller-retour. Et lorsqu'on fait aller-retour sur un titre, on n'est plus en tendance haussière, on est en tendance neutre. Donc, dans le moment, c'est une formation triangulaire. Il pourrait remonter, genre ici, puis redescendre là, ce qui serait suffisant. Donc, la seule raison pour l'acheter là, c'est que le titre a rebondi sur un support qui semble assez solide, sa volatilité. Il y a peut-être un 15 cents à 20 cents possible à la hausse. Mais si vous achetez là, c'est parce que vous êtes prêt à le vendre à 70. Parce que le jour qui tombe à 70, c'est pour aller à 55. OK? Bon, bien, c'est tout le temps qu'on avait. Un petit coup d'œil sur les marchés avant. Toujours encore fort sur le marché de Nasdaq et le Dow Jones et le TSIC. Laissez-moi jeter un coup d'œil sur le secteur énergie pour voir si le secteur énergie a finalement passé. L'USO n'a pas passé. Le secteur des titres pétroliers, pas encore, mais sur le point 2. Puis, je dirais, parmi les plus beaux, White Cap, TransCanada, MEG, Pen Growth et Perrex. Merci d'avoir été avec nous. On se retrouve demain dans le feu de l'action. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada